Les premiers commerçants arrivent sur le marché de la paillade. Après 18 mois d'interruption, les mercredis et jeudis, il faut retrouver ces marques avec l'aide des agents municipaux. Les discussions commencent. Les gens qui étaient prioritaires, maintenant on ne les reconnaît plus. Et en plus ils reviennent comme des gens nouveaux, les premiers, avec un nouveau marché puisqu'ils viennent de reprendre, avec la somme de 32 euros à payer. Une somme pour la journée que doivent débourser les commerçants de passage. La question financière reste au cœur des débats, mais ce mercredi matin, les 34 marchands abonnés savourent d'abord leur victoire. Ils ont obtenu en justice l'annulation de l'arrêté municipal de juillet 2011 qui leur interdisait d'être présent ici, 5 jours par semaine. Ce qui est important, c'est que le marché est rouvert. Donc déjà c'est une grande victoire, mais ce qu'on remarque nous aujourd'hui, c'est qu'on repart à zéro. Ça veut dire qu'on repart avec un marché sans clientèle. On a mis deux ans pour faire une clientèle et le marché a été fermé pendant un an et demi. On ne sait pas encore comment ça va se passer au niveau du paiement, alors que normalement on devrait avoir, est-ce que c'est par la gratuité, pendant 2-3 ans le temps de refaire une nouvelle clientèle ? Pas question, répond la mairie, qui indique que l'annulation de deux jours de marché avait été décidée pour régler des problèmes de traçabilité des produits. Quant à la clientèle, elle commençait à revenir timidement en début de matinée, ravie malgré le froid de retrouver son marché en milieu de semaine. Oui c'est bien, oui bien sûr, ça fait travailler les commerçants, et puis au moins si on ne peut pas venir un jour, on vient le jour d'après. C'est super ! Oui parce que bien souvent le mercredi, surtout pour l'été, le mercredi il y a des choses qu'on n'a pas le reste de la semaine. Mais le marché de la paillade ne devrait pas rester actif bien longtemps, 5 jours par semaine. Le conseil municipal de Montpellier a prévu d'annuler par délibération l'activité dès mercredi et jeudi dès le mois prochain.